Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue dans ma catégorie vie. J'essaie de comprendre mes impôts au regard de quoi ? La notion de revenu exceptionnel, de revenu différé, etc. La notion de quotient, comment on l'applique, quand est-ce que je l'applique, quand est-ce que je peux l'appliquer, enfin bref, voilà. Essayez de comprendre comment je calcule mes impôts, mes revenus, etc. Bon alors, je vais être franche avec vous et vous allez le comprendre, c'est loin d'être ma spécialité. Je ne suis pas une particulière qui sait maîtriser sa fiscalité et en faisant ce casque, j'essaie de m'améliorer pour comprendre comment se mettre en place le calcul autour de nos impôts, autour de nos revenus exceptionnels, etc. Alors, je vous dis direct quelque chose, c'est qu'à l'issue de ce cast et à la fin de ce cast, je me rends compte que je ne suis même pas sûre d'avoir compris. Donc moi, je vais vous présenter ce que j'ai pu en conclure. Donc, dans le cas de figure, en fait, où on perçoit un revenu qui serait catégorisé de exceptionnel, donc là, je vous invite à aller voir un autre de mes castes, qu'est-ce qu'on appelle un revenu exceptionnel ? Voilà, qu'est-ce que la notion de quart et autres de quotient ? Alors, ici, je me suis intéressée à comprendre comment je peux calculer la part d'un revenu dit ordinaire par rapport à la part de revenu qu'on dira exceptionnel. Voilà. Alors, dans les revenus nets, en fait, on entend les revenus auxquels on soustrait toutes les déductions possibles. Donc, dans les déductions possibles, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Ça va dépendre de votre cas de figure. Mais parmi les plus fréquentes, on va avoir l'abattement de 10% au regard de nos frais réels professionnels. Donc moi, j'ai pris cet exemple, mais des abattements, il y en a plein. Donc si, par exemple, l'année N1, vous avez perçu, on va dire, 35 KE en salaire, c'est-à-dire 35 000 euros. Si, à côté, vous avez 40 000 euros de perçu en rappel de salaire ou encore en revenu exceptionnel ou encore revenu dit, différé. Donc, en tout, ça veut dire que vous avez perçu, on va dire, 75 KE. Voilà. Si je m'interroge un peu maintenant, on va faire quelques définitions pour être sûr de bien comprendre la définition d'un rappel de salaire. Voilà, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on entendait par rappel de salaire. Alors, il semblerait que le rappel de salaire, ce soit un complément qui vienne s'ajouter, donc, à notre salaire. Et ça, ça correspond à des éléments de notre salaire qui ont été intégrés, notamment, dans nos bulletins de salaire. Au regard de quoi ? Ben, un travail effectué pour une période donnée. Alors, ces rappels, en fait, c'est quoi ? Ça va peut-être concerner, ça peut concerner, en fait, des primes ou des heures supplémentaires non versées, etc., etc. En fait, ce qu'il faut retenir, ou alors, je dirais même, des indemnités que vous avez pu obtenir à l'issue d'un prud'homme, par exemple, qui a été mis en place à votre faveur. Voilà, vous avez eu des indemnités, des indemnisations, une révision des congés préavis, des montants d'indemnités, etc., etc. Donc, tout ça, c'est du revenu dit exceptionnel. Bref, ce qu'il faudrait comprendre, apparemment, c'est que, quelle que soit la nature, il semble que ces derniers soient, eux, soumis à un régime social et donc de fiscalité différente de vos revenus. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, si je reviens à mon exemple, j'ai 35 KE en salaire perçu, j'ai 40 KE en rappel de salaire, ça me fait 75 KE de revenu global brut. Si j'enlève à tout ça 10%, je tombe donc à 67,5 KE qui sera mon revenu global imposable. Donc, les 67,5 KE qui sont les revenus globaux imposables, en fait, ceux-là, je les ai obtenus après application d'une déduction de 10% sur les frais réels. Donc, en fait, maintenant, si on s'interroge à la part de notre revenu différé, il va représenter donc 40 KE divisé par 75 KE fois 100, soit le revenu différé, il représente 53% de nos revenus globaux. Voilà. Donc, du coup, notre revenu net différé, lui, c'est 53% de 67,5 KE, soit 35,7 KE de nos revenus différés qui seront imposables. Voilà, 35,7 KE de revenus différés imposables. Si on s'interroge maintenant à notre revenu net ordinaire, notre revenu net ordinaire, ce sera 31,5 KE de revenus net ordinaire imposables. Voilà. Et donc, dans la notion de revenu exceptionnel différé, etc., et la notion de quotient, en fait, le quotient, on va l'appliquer justement sur ce revenu différé imposable. Maintenant, si on revient sur les définitions, donc on a traité qu'est-ce qu'on appelait le rappel de salaire, maintenant, j'ai envie de m'intéresser à qu'est-ce qu'une notion d'abattement. Alors, la notion d'abattement, en fait, c'est un droit aux charges déductibles au regard du revenu global. Voilà. Vous avez différents cas de figure et différents cas d'abattement en fonction de votre situation. Par exemple, si dans votre situation de famille, vous avez une personne en charge, c'est-à-dire que vous maintenez à domicile, par exemple, une personne âgée ou autre dans le besoin, ou une personne potentiellement handicapée ou autre, un enfant majeur, etc., etc. En fonction de votre cas de figure, vous aurez des abattements au regard de tout ça. Voilà. Donc, ces abattements, en fait, ils semblent en priorité déduits du revenu dit ordinaire et en cas d'insuffisance, en fait, cet abattement, il semble pouvoir s'opérer sur les revenus qui seront dits exceptionnels et différés. Voilà. En fonction de ça aussi, par exemple, si on regarde, donc là, on a vu la notion d'abattement, donc il y a les notions de quotient. Donc, dans la définition de quotient, je vais prendre la notion de quotient familial pour 2017. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est une notion de plafond. Donc, par exemple, ce qui est considéré en 2017, c'est que pour une demi-part fiscal, il faut compter à peu près 1 512 euros. Donc, avec une décote possible, donc pour les contribuables, dont l'impôt brut, lui, il est inférieur à 1 553 euros, euros, pardon, dans le cas, en fait, des célibataires, des divorcés, séparés ou veufs. puis, l'impôt brut, il devra être inférieur pour les couples à 2 560 euros, voilà, pour bénéficier de cette notion de quotient familial pour 2017, puisqu'elle est soumise à des plafonds. Alors, cette décote, en fait, elle sera normalement égale à la différence entre 1 165 euros pour une personne vivant seule et pour les couples, 1 920 euros, voilà, auquel vous ajouterez les trois quarts du montant de l'impôt brut selon le barème reporté sur votre feuille d'imposition. On s'accroche, on essaie de comprendre. Franchement, je trouve vraiment ça vraiment trop difficile, la fiscalité pour un particulier. Donc, allez, maintenant, j'ai essayé de comprendre, OK, qu'est-ce que c'était les tranches d'imposition de 2017 suivant les barèmes. Alors, donc, en fait, on a 5 tranches. Donc, en fonction des revenus imposables et par tranche, eh bien, vous aurez un taux d'imposition qui correspondra. Par exemple, si vous avez des revenus jusqu'à 9 710 euros, vous n'êtes pas imposé. Si vous avez des revenus entre 9 711 euros et 26 818 euros, vous serez imposé à 14%. Si vous avez des revenus entre 26 818 euros et 71 898 euros, vous serez imposé à 30%. Si vos revenus, maintenant, sont entre 71 598 et 152 260 euros, vous serez imposé à 41%. Si, maintenant, vous avez des revenus supérieurs à 152 261 euros, vous serez imposé à 45%. Donc, moi, je vous demande d'aller vérifier par vous-même les barèmes et les notions de quotients chaque année. Je ne suis qu'une particulière qui essaie difficilement de comprendre et je suis sûre que vous avez plus à m'en apprendre que moi sur ce sujet. Voilà, donc, je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris mais dans tous les cas, j'ai vraiment essayé de mettre du mien. Alors, dans ce sujet également, j'ai noté un point aussi, c'est que depuis septembre 2016, en fait, au regard de la loi de la finance de 2017, en fait, les classes moyennes peuvent, semble-t-il, bénéficier d'une réduction d'impôt de 20%. Alors, cette réduction d'impôt de 20%, en fait, elle semble appliquer seulement sur les revenus enfin, les revenus qui sont inférieurs à certaines limites. Les revenus financiers de référence qu'on appellerait ça, on appelle ça apparemment le FRR, revenus financiers de référence. Donc, celui-là, il doit avoir une certaine limite. En 2017, il semble que ce plafond, il était fixé à 18 500 euros pour un célibataire et 37 000 euros pour un couple. Voilà. Et il serait augmenté de 3 700 euros par demi-part. Donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est que du coup, à chaque mensualité ou alors en tiers, quand vous payez vos impôts en 2017, vous devriez être automatiquement diminué de 20%. Normalement, la mention d'automatique ne semble pas si évidente et automatique. Pourquoi ? Parce qu'il semble que l'application du système de quotient, en fait, elle n'est pas automatique et en fait, on doit en faire la demande. Voilà. Et vous devez faire la demande sur notamment la déclaration 2042. Et vous devrez également vous assurer qu'effectivement, vous puissiez en bénéficier. Donc ça, c'est le risque majeur à gérer. Vérifiez qu'effectivement, vous pouvez en bénéficier. Alors, comment procéder ? Vous allez inscrire les revenus dits exceptionnels, apparemment, en bas de la page numéro 3 de la déclaration 2042 et vous allez aller dans les cases OXX. Voilà. La déclaration, en fait, si on prend le cas de figure de la déclaration simplifiée, la 2042S, en fait, elle, elle ne comporte pas la rubrique spécifique. Du coup, vous devrez faire et procéder à la déclaration sur la 2042 dite normale. Voilà. Allez, je vais clôturer le sujet parce que je ne suis pas du tout satisfaite de moi. Donc, je vais continuer dans mes investigations. Je vais essayer de continuer à persévérer et à comprendre. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà. Si vous êtes un expert en la matière, un expert fiscal ou autre et que vous êtes capable de nous aider, nous, les particuliers, à comprendre. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Il n'y ait pas les impôts et il n'y ait pas le fait de bien connaître nos droits au regard de notre optimisation fiscale. Pourquoi ? Parce que nous aussi, particuliers dans la difficulté, il est à mon sens très important d'essayer de réfléchir à comment optimiser sa fiscalité. Voilà. Tout simplement pour essayer d'être un peu plus heureux et vivre un tout petit peu mieux si on peut y prétendre. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous encore une fois. Je vous adore et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada